salut les touristes donc voilà on a passé le cap des 1000 abonnés on doit être à 1050 aujourd'hui alors je tiens tous et toutes à vous remercier pour votre abonnement et aussi pour être fidèle à regarder les vidéos et je tiens aussi surtout à remercier Garage Bagnol et Rock'n Roll sans qui voilà le cap des 1000 abonnés aurait ce serait fait après le mois de janvier à mon avis on était à 800 et quelques quand on a passé d'un coup le cap des plus de 1000 abonnés voilà c'est franchement c'est extra surtout que je ne connais pas ou peu voilà Garage Bagnol et Rock'n Roll entre autres François on s'est parlé voilà vite fait par message mais voilà enfin je reviendrai pas là dessus mais on a passé beaucoup de temps avec certaines chaînes et dont on a eu que chi même si on l'a pas fait pour ça mais voilà je suis pour vous dire à quel point ça me touche que François de Garage Bagnol et Rock'n Roll et parlez de moi nous a m'a aidé à franchir le cap des 1000 abonnés alors que voilà on a passé beaucoup de temps avec avec d'autres personnes et voilà on n'a pas eu on a eu aucun retour même si comme je l'ai dit on ne l'a pas fait pour ça dans dans ce but là tout ce qu'on a fait on l'a fait parce qu'on voulait bien mais voilà là un inconnu qui parle de ma chaîne et ben franchement ça fait super plaisir donc pour ceux qui ne connaissaient pas qui étaient déjà abonnés avant moi avant avant que François parle de moi je vous mets le lien dans la description de de cette vidéo vous pourrez aller voir c'est une chaîne qui parle essentiellement de mécanique auto voilà je suivais ces vidéos et puis et puis lors d'un jeu j'ai gagné sur facebook ce t-shirt donc et puis aussi il parle aussi des chaînes plus petites que la sienne comme moi d'ailleurs voilà il fait des montages donc je lui ai envoyé un montage que j'ai fait moi même sur mes voitures et voilà dans une de ses vidéos il a parlé de moi il a montré mes véhicules et voilà donc à revenir de mes véhicules en ce qui concerne la deux chevaux elle est je suis en train de remettre extérieurement d'origine c'est à dire je vais retirer la casquette de par brise tout ça je vais essayer que ça reste dans le style deux chevaux pour l'intérieur par contre je j'ai la banque intérieure de twingo et je vais mettre les sièges avant de twingo voilà pour un confort c'est beaucoup plus beaucoup plus confortable après si pour le prochain contrôle technique parce que comme vous le savez tous en mai 2018 le contrôle technique va changer donc en mai 2018 donc tout ce qui est véhicule rabaissé modifié enfin élargi tout ça ce sera un motif de refus au contrôle technique les voyants d'airbag allumé ceinture qui s'allument ce sera un motif de contre visite donc si vous avez un voyant d'airbag d'allumé sur votre véhicule pensez-y soit acheter le petit boîtier pour effacer le code d'erreur ou alors débrancher regardez bien les branchements des prises sous les sièges des fois rien que débrancher rebrancher ça suffit pour que le témoin s'efface ou sinon je vous dis acheter le boîtier qui s'appelle odb sur amazon et puis voilà vous téléchargez l'application sur votre smartphone vous branchez l'appareil sur votre prise diagnostic donc chaque véhicule a un endroit différent sous le tableau de bord boîte à gants enfin voilà il ya vraiment plein d'endroits et donc donc voilà donc moi en ce qui concerne la banquette de deux chevaux si ça ne passe pas au contrôle technique et majeure mettrai une banquette d'origine mais voilà mais en termes de pratique et de confort ça n'a rien à voir avec la banquette du tuingo donc elle restera comme ça donc là j'ai la casquette encore à retirer sûrement peut-être le pare-chocs avant je sais pas encore mais voilà pour qu'elle soit remise dans un style d'origine le camping-car elle est toujours en cours d'hivernage il va falloir que je le fasse tourner un petit peu je vais sûrement lui refaire une vilange qu'est ce que j'ai encore à faire changer une bouteille de gaz qui j'en ai une de vide dedans alors je me suis rendu compte on a une coupure de courant avec la tempête anna qui a duré plus de 24 heures elle dure plus de 24 heures avec la coupure de courant j'ai voulu mettre en route le groupe électrogène par malheur l'accélérateur le régulateur de l'accélérateur était grippé donc il est resté accéléré à froid et le temps que je l'arrête ça a cassé une soupape donc là je suis en train de démonter le moteur pour retrouver le même modèle de soupape donc c'est le modèle mc callister de chez castorama le premier prix donc il est quand même assez gros sur roulette qui fait 2400 watts je crois donc donc voilà donc pour retrouver une soupape là dessus ça n'a pas été évident alors soit je rachète le même et comme ça je garde celui-là pour pièce je sais pas encore par contre on a bien vu là que le camping-car peut servir aussi pour ceux qui n'ont qui ont que des plaques l'induction électrique moi j'ai tout manuel au gaz et ça marche super mais ceux qui sont chez eux à l'électricité mal le camping-car peut servir aussi pour faire à manger ou pour conserver les aliments au froid ce qui n'a pas été le cas pour nous mais on aurait pu mettre en route le frigo du camping-car et mettre ce qu'on avait au congélateur enfin une partie de la viande qu'on avait au congélateur dans le congélateur du camping-car sinon après l'électricité en elle-même c'est que l'éclairage parce que nous je vous rappelle on chauffe au bois donc voilà tous ceux qui ont un poêle à granulés avec dépendance d'une prise électrique 12 en 12 volts ou 220 volts et bien là aussi vous êtes bien bloqués que là nous on avait toujours la source de chaleur du poêle à bois l'éclairage ça s'est fait à la bougie pas de télé pas de connexion internet rien du tout mais ça c'était pas primordial et on a passé voilà 24 heures à l'ancienne et c'était pas déplaisant et ça fait du bien et je tiens à dire aussi que on voit beaucoup avec la sncf les coupures de courant et tout ça et que plus on avance dans la technologie et pire c'est avant on n'avait pas toute cette technologie et ça marchait super bien maintenant on passe à toute celle la technologie l'informatique et tout ça les régulations électroniques et tout et là on peut voir que ça pose de gros soucis donc voilà donc bref je m'écarte du sujet donc le 4x4 j'en ai fait une vidéo où je suis en train de voir pour essayer de l'aménager le zafira je vais faire le filtre à gasoil et là pareil sur le zafira c'est un peu spécifique donc peut-être que je ferai une vidéo et puis et puis c'est tout pour le moment voilà je vais je crois que j'ai fait le tour encore merci à tous et à toutes et à bientôt et puis passer une excellente année 2018 allez à bientôt